sous le masque par pierre zaconne dans le boudoir élégant d'un hôtel de la rue de tournon une jeune fille était nonchalamment assise regardant à travers les larmes suspendues au bord de ses paupières une lettre que sa main demi crispée froissait avec dépit une petite mou charmante avait légèrement plissé le coin de ses lèvres roses et ses deux narines aux lignes correctes et bien arrêtées dans leurs contours s'écartaient de temps en temps pour livrer passage au soupir que sa poitrine émue ne pouvait retenir son pied petit et mignon agaçait le tapis de l'appartement avec une impatience qu'elle ne cherchait pas même à déguiser elle n'avait d'ailleurs aucun motif pour ne point se laisser aller aux mouvements divers qui l'agitait elle se trouvait seule et nous ajoutons que par précaution elle s'était enfermée Clorin de Bordrepère, fille d'un père de France avait reçu une brillante éducation elle était vive, enjouée, veine, folâtre, capricieuse même à l'extérieur mais au fond elle était bonne, douce, aimante 16 printemps jetait sur sa physionomie leur fraîcheur, leur grâce, leur éclat et elle était heureuse et fière de cette beauté qu'il lui avait déjà valu des triomphes si doux pour sa vanité car il faut bien le dire, quelque douce, quelque bonne qu'elle fût, entrée dans un monde où sa jeune raison s'était trouvée subitement entourée de séductions de toutes sortes Clorin avait écouté les mille voix de la flatterie qui lui disaient la louange sur des tons différents et ce concert d'adulation avait enivré et étourdi son cœur Incapable d'ailleurs de suspecter la sincérité des paroles qu'on lui répétait elle s'était bientôt laissée persuadée que ce qu'on lui disait était vrai c'est-à-dire que Dieu, en la créant belle et spirituelle avait placé sur son front un double diadème devant lequel toute puissance humaine devait s'incliner humblement l'esprit et la beauté et il s'était dit au milieu de ce monde où je marche je suis reine, la seule vraie, la seule puissante et ces femmes belles qui m'entourent, ces hommes élégants qui me recherchent sont mes vassals et mes sujets Clorin ne pleurait donc, il fallait que la cause qui faisait couler ses larmes fût bien inusitée et bien puissante pour que sa vanité ne les eût point étouffées ou retenues ou cachées elle relisait la lettre qu'elle tenait à la main et il fallait que, aussi, les paroles qui s'y trouvaient écrites fussent bien intéressantes et le jetasse, malgré son dépit, de bien douces émotions pour qu'elle ne l'eût pas déchirée d'un fois et livrée aux flammes qui grimpaient au fond du foyer en ce moment on frappa au dehors Clorin s'essua les yeux, cachait le billet dans son sein et courait à la porte — Qui est là ? demanda-t-elle. — Ouvre, répondit une voix de femme — Est-ce toi, Eugénie ? C'est moi, Eugénie. Que me veux-tu ? Je viens t'embrasser et te gronder. La porte s'ouvrit et une jeune femme entra. Elle était gracieuse et jolie. Arrivée depuis peu à Paris, elle ne devait y passer que quelques jours seulement et retournée ensuite en province où l'attendait son mari. Eugénie de Borbel avait l'âge de Clorin, sa cousine, mais elle avait de plus qu'elle l'expérience et l'assurance que donne le mariage aux jolies femmes. Depuis son arrivée à Paris, en véritable provincial, elle avait eu le temps de s'apercevoir des tristesses passagères qui venaient parfois arrêter sa cousine au milieu des élans de sa joie et plisser légèrement son front d'ordinaire si pur. Elle n'avait rien dit de cette découverte, mais elle s'était bien promis d'éclaircir ce mystère. « Ma chère cousine, » dit-elle à Clorin en entrant, « sais-tu que ta conduite a le droit de m'étonner, je dirais presque, de m'inquiéter ? » « Pourquoi cela ? » dit Clorin d'un air boudeur. « Comment ? Il y a trois ans que nous ne nous sommes vus. Je suis à Paris depuis trois jours à peine, et c'est tout au plus si, après des instances réitérées de ma part, tu consens à me recevoir, tu te retires, tu t'enfermes, mais en vérité, c'est à n'y pas croire. » Clorin d'écoutait sans répondre. Elle essaya de sourire, mais ses yeux, encombrant de larmes, protestaient silencieusement contre cette gaieté factice. « Dieu me pardonne, » s'écria tout à coup Eugénie en la regardant avec fixité. « Ne dirait-on pas qu'elle a pleuré ? » « Moi ? » dit Clorin, et elle porta instinctivement la main à son cœur. « Tu as pleuré ? » reprit Eugénie après un moment de silence. « Tu as pleuré ? Tu le nierais en vain ? Cela est certain, j'en suis sûr. » « Mon Dieu ! Que se passe-t-il donc dans cette maison ? » « Clorin, tu m'effraies. » « Comment ? Toi que j'ai connue si gaie, si bonne, si douce, si insouciante, tu te caches pour pleurer, tu te caches de moi, ton ancienne, ta meilleure amie. Ah, cela est bien mal ! » Clorin était aimante, nous l'avons dit. Elle ne put supporter plus longtemps les reproches amères qu'on lui adressait. Son cœur était trop plein, d'ailleurs. Elle avait trop besoin de consolation. Elle courut se réfugier en pleurant dans les bras de Eugénie. « Enfin ! » dit Eugénie, « c'est heureux ! » « Voyons, pourquoi pleures-tu ? » « Qu'est-ce que cela veut dire ? » « Parle, parle ! » « Je suis bien malheureuse. » « Je le vois assez, mais quelle est la cause de ton chagrin ? » « Il ne m'aime pas. » « Qui il ? » « Lui ! » « Qui lui ? » « Gustave. » « Qu'est-ce que Gustave ? » « Mon futur mari. » « Gustave de Bervin ? » « Oui. » « Il ne t'aime pas ? » « Non. » « Et pourquoi cela ? » « Ah, si je le savais. » « Et tu l'aimes, toi ? » « Oui. » « C'est une faute. » « D'aimer son mari ? » « Non. » « De le laisser boire. » « Mais puisque le mal est fait, il faut le réparer. » « Je veux l'aimer toujours, je serai malheureuse. » « Mais cela m'est égal, je l'aimerais. » « Oh, j'ai déjà bien souffert. » « Voyons, n'exagérons rien. » « Je gâche que tu te trompes. » « Oh, je ne suis que trop sûr de ce que j'avance. » « Sur quoi repose cette certitude ? » « D'abord, quand il est près de moi, il me regarde à peine. » « Il m'adresse rarement à la parole. » « Il n'a pas pour moi, enfin, ces mille petits soins que je serai si heureuse de recevoir de lui. » « Et puis... » « Et puis... » « Il m'a écrit. » « Quoi ? » « Une lettre affreuse. » « Cela n'est pas possible. » « Lise-toi-même. » « Voyons. » Chlorine remit une lettre à Echeny. Celle-ci la prit et lut ce qui suit. Chlorine « Au moment où Limène va nous unir pour toujours, j'éprouve le besoin de vous entretenir un instant. » « Avez-vous bien réfléchi, Chlorine, à l'union que vous allez contracter ? » « Et êtes-vous sûr qu'elle vous donnera tout le bonheur que vous en attendez ? » « Consultez bien votre cœur, mon ami, et avant de vous enchaîner à jamais, pesez le lien que vous acceptez, et dites-moi si vous ne le trouvez pas trop lourd, etc. » « Gustave de Berbin. » « Toute la lettre était dans le même style. » demanda Chlorine quand Eugénie eut achevé la lecture. « Eh bien, » fit Eugénie qui réfléchissait. « Qu'en dis-tu ? » « Je dis que tu es une insensée, et que M. Gustave t'aime comme un fou. Tu railles du tout. Pourquoi ne t'aimerait-il pas ? Avec deux yeux noirs comme les tiens, des mains petites et blanches, des dents pures et fraîches, des coquettes ? » interrompit Chlorine en souriant modestement à l'énumération de ses charmes. « Coquette ! » répétait Eugénie sans comprendre. « Pourquoi cela ? » « Pourquoi ? » reprit Chlorine avec le même sourire fin et spirituel. « Parce que tous ces charmes dont tu me gratifies, tu les as, et tu ne les loues chez moi que parce que tu sais fort bien les faire admirer en toi. » Cette observation de Chlorine rendit Eugénie pensive. Elle reprit bientôt. « Crois-moi, Chlorine. Gustave t'aime, je le parierai. Seulement M. Gustave ne l'avouera pas. Il ne se le dira pas lui-même, car comme beaucoup de jeunes gens, il rougit de l'amour qu'il éprouve. Il rougit. Oui, non pour toi, mais pour lui, pour ses amis, pour le monde. Tu ne peux comprendre cela. Oh, je serai si heureuse de l'aveu de son amour, cependant. N'est-ce pas cela qui te tourmente ? Tu pourrais. Je m'en charge. Oh, Eugénie ! Garde ta reconnaissance pour le dénouement. Écoute-moi. Je t'écoute. Ne dois-tu pas aller au bal ce soir ? Oui, mais comme il y sera, je resterai ici. Je ne veux pas le revoir. Au contraire, il faut que tu ailles à ce bal. Seulement, tu auras soin de ne pas y arriver avant minuit. Pourquoi cela ? Je te l'expliquerai demain. Allons, je m'abandonne à toi. Sois certaine du succès. À minuit, donc. À minuit. Et les deux amis se séparèrent. Gustave de Bervin était un jeune homme comme le monde l'est fait, élégant, spirituel, enthousiaste. Un parent était venu lui proposer la main de Chlorin de bord repère, et tout d'abord, l'idée du mariage l'avait souri. Ce qu'il savait du caractère doux et aimant de sa fiancée l'avait séduit de prime saut. Puis, par un revirement assez naturel aux jeunes gens, qui, comme Gustave, n'ont pas encore suffisamment expérimenté la vie réelle, ce caractère lui avait paru ne devoir apporter dans le ménage qu'une monotonie absorbante dont il eut peur. L'esprit, une fois fixé à cette triste perspective, il s'en effraya de telle sorte, avant même de faire à Chlorin de sa première visite, qu'il résolut de ne pas attacher les yeux sur elle durant l'entrevue, de crainte qu'un amour subi ne le décida en faveur d'un mariage dont son imagination s'épouvantait. Il fit plusieurs visites de chez sa jolie fiancée, mais, toujours fidèle à cette réserve du regard qu'il s'était imposée, on peut dire que, peu de jours avant la signature du contrat, Gustave ne connaissait pas encore Chlorinde. C'est vers ce temps qu'il écrivit la lettre qu'on a lue. Cependant, le bal avait commencé. Les nombreux conviés étaient en grande partie arrivés, et l'on pouvait déjà remarquer l'élégance et la variété des costumes. Gustave était venu un des premiers, et ses yeux, cette fois, cherchaient par convenance sa promise. Il apprit qu'une indisposition la retenait chez elle. Cette nouvelle le surprit médiocrement. Il supposa que l'indisposition de Chlorinde n'était qu'un prétexte à droit, qu'une façon détournée de répondre à sa lettre, et que, par conséquent, son essai de rupture avait réussi. Gustave s'en félicita et ne pensa plus qu'à profiter des joies de la liberté et du bal masqué. Il se disposait à inviter la première personne qu'il trouverait à sa guise, quand un gracieux domino vint lui prendre dans le bras et l'entraîna, à travers les salons encombrés, jusqu'à un petit boudoir délicieux dont on n'entendait que faiblement les notes fugitives des quadrilles harmonieuses. Le domino était masqué, il s'assit sur le divan et invita Gustave à en faire autant. Celui-ci ne savait que penser, mais l'étrangeté de la situation lui plut et il s'assit. « Mon Dieu, madame ! » dit-il après un moment de silence. « Mademoiselle ! » fit le domino en déguisant sa voix. « Mademoiselle ! » reprit Gustave en la regardant des pieds à la tête et s'étonnant que la démarche dont il était l'objet fut du fait d'une jeune fille. « Permettez-moi de trouver étrange ma conduite ! » interrompit le domino en lançant une œillade assassine à son interlocuteur. « Mais elle n'est pas si étrange que vous me faites la charité de le trouver. » « Comment ? » « Sans doute. » « La faim ne justifie-t-elle pas les moyens ? » « Quelquefois. » « Toujours. » « Quand la faim est bonne et j'ignore encore mon but. » « Oui. » « Je veux que vous m'aimiez. » « Je gage, » dégusta en souriant, « que si vous n'aviez pas caché votre charmant visage sous ce fil-un masque, cela serait beaucoup plus facile. » « Je ne crois pas. » « Vous voulez vous jouer de moi. » « Mais la partie est originale et je l'accepte. » « D'ailleurs, » objecta le domino, « je ne veux pas vous tromper et pour que vous me reconnaissiez, je vous donnerai mon signalement. » « Exact. » « Vous pourrez vérifier. » « Quand cela. » « À minuit. » « Ah ! Voyons. » « D'abord, vous êtes joli. » « On le dit. » « Vous avez des yeux bleus, admirables. » « Du tout. Ils sont noirs. Regardez. » Gustave regarda. Jamais il n'avait vu de plus beaux yeux noirs lui jeter de plus vives étincelles. Il se tue. « Ensuite, » reprit l'intrépide domino, « j'ai la main petite et blanche. » « Voyons, » fit Gustave. Et le domino glissa dans sa main une petite main charmante, légèrement grasse, et dont chaque doigt effilé était terminé par un ongle blanc et rose. Gustave devint pensif. « Pour les dents, » continua le domino, « elles sont de pur y boire. » Et, avant que Gustave eut le temps de le demander, la petite main avait relevé la barbe du masque et découvert de lèvres fraîches et pures qui s'entrouveraient pour laisser percevoir une double rangée de perles magnifiques. Ce ne fut qu'un éclair. La barbe du masque retomba aussitôt et Gustave se remit à rêver de mille choses. Cherchait-il dans ses souvenirs à qui pouvaient appartenir toutes ces beautés qu'on lui découvrait une à une, avec tous ses charmes isolés ? Où lait-il, dans son imagination, criait un être à qui il put donner une forme connue, un nom aimé ? Du tout. Nul n'ignore quel fluide magnétique parcourt incessamment les diverses couches de l'atmosphère des balmes masquées. On sait tout ce qu'il y a de poésie secrète et mystérieuse dans ces frêles idéalités de femmes autour desquelles flottent les larges plis d'un coquet domino et auxquels on se plaît, malgré soi, à donner une forme voluptueuse et sympathique. Gustave s'était laissé gagner par un sentiment inconnu jusqu'alors et dont, pour la première fois, il comprenait toute la profondeur. « Vous rêvez ? » lui dit enfin le domino après quelques instants de silence. « Je songe, » répondit Gustave avec un accent attristé. « Je songe à la facilité avec laquelle une femme peut jeter l'amour et la passion dans le cœur d'un homme. « Que voulez-vous dire ? » « Que je crains que vous n'ayez réussi dans votre comédie. » « Vous m'aimez ? » « Ah ! Ne raillez pas ! » « Car ce serait horrible de n'avoir fait naître un sentiment si vif que pour l'étouffer sous le ridicule. » « Vous m'aimez ? » « On se lasserait, » fit Gustave. « Prenez garde. » C'est qu'alors le domino en se levant. « Prenez garde. » « Qu'avez-vous ? » « Consultez bien votre cœur, monsieur, et avant de vous enchaîner à jamais, pesez bien le lien que vous acceptez et dites-moi si vous ne le trouvez pas trop lourd. » À ces paroles qui lui jetaient une révélation inattendue, Gustave voulu s'emparer de la main de la jeune fille, mais elle avait disparu, le laissant en proie à l'agitation la plus vive et la plus désordonnée. C'était Chlorinde. Il n'y avait pas à en douter. Tout le lui avait dit. Il courut dans la salle du bal et l'y chercha. Elle n'y était pas. Ses derniers doutes disparurent devant la réalité de cette absence. Cependant, bien que la seule personne qui lui désirait le rencontrer ne se trouva pas là, une fatale puissance le retenait au salon et l'empêchait de sortir. Minuit sonna. En ce moment, une porte s'ouvrit derrière lui et Chlorinde, belle, radieuse, parut sur le seuil. Toute cette soirée fut pleine d'enchantements pour Gustave. Chlorinde le regarda et c'était bien les deux yeux noirs qu'il avait vus à travers le masque. Il dansa avec elle et on lui donna bien la petite main charmante qu'on lui avait déjà montrée. Elle lui sourit et il ne put douter que les perles qu'il voyait en ce moment ne fussent bien celles qu'il avait déjà admirées. Il sortit enivré. Le lendemain, Chlorinde recevait la lettre suivante. Chlorinde, déchirez, déchirez la lettre absurde que je vous écris hier. Je vous aime, je vous aime. Oh, soyez sans crainte pour l'avenir. Notre hymène vous donnera tout le bonheur que vous avez pu rêver et je m'efforcerai de vous rendre léger le lien que vous allez accepter. G de Berbin Eugénie de Vorbel était partie le matin même sans revoir sa cousine si bien que Chlorinde ne put rien comprendre dans la nouvelle lettre de son fiancé. Qu'importe, cette lettre contenait l'aveu de l'amour de Gustave. Elle n'en demandait pas davantage. Ainsi s'achève, sous le masque, par Pierre Zaccone